Bonjour à tous, comme annoncé dans la précédente vidéo du cap pratique numéro 5 de notre formation sur Archicad, aujourd'hui nous allons apprendre à faire une mise en page et imprimer nos plans en PDF dans Archicad. Après avoir, comme vous voyez, on aperçoit ici que le chaussée, façade, coupe BB, coupe A, etc. On va nous rendre dans le carnet de mise en page. Et ce carnet de mise en page va nous permettre de tenir nos objectifs, c'est-à-dire des mises en page de nos projets, puis les publiés en PDF. Et ce qu'il faut noter dans ce carnet de mise en page est qu'il existe deux types de mise en page. Il y a des mises en page type que vous voyez là de couleur grise et des mises en page simples qui sont de couleur blanche. Ce qu'il faut noter est que les mises en page type existent déjà. Ce sont déjà des mises en page qu'on peut modifier directement et placer notre dessin en PDF. Vous voyez, par exemple, quand je clique sur ce type à trois visages, cette mise en page se présente comme suit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Il vous suffit juste de changer, de compléter les noms. Par exemple, dans l'ouvrage, vous pouvez mettre le nom du projet. On peut modifier, par exemple, mettre si titre du projet. Par exemple, on peut mettre le titre du projet et écrire le titre du projet. Ici, on met le projet de construction d'une villa R plus 2. C'est juste à titre d'exemple, le projet de construction d'une villa R plus 2. Et dans le maître d'ouvrage, vous pouvez mettre, par exemple, monsieur, je ne sais pas, monsieur X. Monsieur X, je ne sais pas, comme vous voulez, je mets, par exemple, monsieur Ndali. C'est un nom qui me vient juste comme ça en tête, je mets, par exemple, mon signal, dans le maître d'ouvrage. Et ça, c'est le numéro du plan où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le titre de la mise en page, ici, par exemple, je vais mettre en page de la vie en plan de recherche. Je vais mettre en page de la vie en plan de recherche. Vous pouvez mettre en page de la vie en plan de recherche. Vous pouvez mettre dans le maître d'œuvre, par exemple, 2022, pour vous dire que c'est le premier projet de 2021. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et dans le maître d'œuvre, vous mettez aussi le nom du maître d'œuvre, celui qui va réaliser les travaux. Ensuite, contact, vous pouvez aussi compléter, numéro de téléphone, etc. Vous mettez le numéro que vous voulez, courrier également, vous pouvez compléter. Ici, insérer, ça concerne les modifications, par exemple, l'ordre de changement. Vous pouvez changer, il y a l'ordre de changement, il y a la date pour la révision et tout. Donc, c'est ça, après avoir modifié ou corrigé ce que vous vouliez corriger, vous pouvez aller dans vue et prendre, par exemple, les règles de chaussée dont je vais publier et je le place, je le sélectionne avec un clic gauche sur ma souris et je le glisse juste au milieu. Je le laisse, voilà, mon dessin s'est positionné. A présent, mon dessin s'est positionné, il me laisse juste de cliquer sur une nouvelle mise en page. On clique sur une nouvelle mise en page. Ensuite, on donne le nom de la mise en page. Je vais nommer ça, vu, plan RDC. J'ajoute, 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 tuto, pour me retrouver facilement. Tuto. Ok. Voilà, maintenant, mise en page. J'ai fait ma mise en page à partir de quelle mise en page type. C'est-à-dire, mise en page type A3, puis j'ajoute de sélection et je mets Créer. Clique sur Créer. Et voilà, ma mise en page a été bel et bien créée. Je viens ici. Vous voyez, dans les mises en page 5, maintenant, c'est visible. Maintenant, comment faire la publication en PDF ? Il suffit juste de se rendre maintenant sur le jeu de publication. Je clique sur le jeu de publication. Je vais créer un nouveau dossier. Ici, dans le nouveau dossier, je sélectionne le nouveau dossier. Je vais nommé ça « Mise en page tuto ». Maintenant, je fais un clic droit à l'intérieur de cet espace, puis je sélectionne l'organisateur. Nous allons, dans l'organisateur, déjà, on voit deux colonnes. Une colonne à gauche où il y a les vues par ceux-ensemble. Ensuite, une colonne à droite où se trouve le jeu de publication. C'est-à-dire que tout ce qu'on va publier en PDF se trouve à droite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut juste sélectionner avec un clic gauche sur la souris du plan que vous publiez en PDF. Je le sélectionne et on le glisse à l'intérieur de cet espace qui est à droite. Je le mets, c'est de le mettre dans le dossier que j'avais créé. Vous voyez, c'est dans le chiffre. Vous le voyez, c'est dans le chiffre. Vous le voyez, c'est de cliquer sur le plus juste à côté de « Mise en page tuto ». Sélectionne le plus. Et voilà. Vous voyez bien que mon plan a été converti en PDF. Maintenant, comment le publier pour pouvoir l'imprimer ? Il suffit à présent de le sélectionner avec le clic gauche de la souris. Et tout à fait en bas, vous voyez, « Publier ». Je sélectionne « Publier ». Voilà. Les modules de listeners, tu vois, peuvent être mis à jour. Je ferme. Je ferme cet anglais. Et voilà. Je vois derrière que la publication a été effectuée. Ma page tuto a été effectuée. Vous voyez, c'est ça. Il y a un plan de vie chaussée. Vous voyez, c'est du tout. C'est bien ça. A été enregistré. Maintenant, je peux fermer. Je ferme. Je vais aller chercher mon fichier. que je viens d'enregistrer. Moi, j'avais déjà paramétré la destination pour l'enregistrement. Donc, je vais aller dans « Gaia ». Voilà. « Mise en page tuto ». Je clique. Et vous voyez, la mise en page est belle et bien visible. Je l'ouvre. Vous voyez. Et voilà. Vous voyez que ma publication en PDF a été faite. Vous voyez. Donc, les champs qu'on avait remplis sont là, etc. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Et à bientôt pour une nouvelle semaine.